Nous sommes dans le village de Bonbon, au coeur de la Seine-et-Marne. Alors voilà ce qui devait être la maison. On va les visiter. Il y a 5 ans, Laurent pense avoir acquis la maison de ses rêves. Une grand Jean-Pierre à restaurer, qu'il achète 100 000 euros. Pour retaper la vieille bâtisse, il fait appel à un artisan. Le chantier démarre et les factures s'accumulent. Les factures, mais aussi les malfaçons. Là, vous voyez, regardez, on voit l'humidité déjà. Là, c'est imbibé d'eau. Regardez, le mur, il est plein d'eau. Un mur imbibé d'eau, une charpente branlante, des pierres mal cimentées. Laurent, qui a alors déjà versé 42 000 euros, refuse de verser un centime de plus. Mais l'artisan nie les malfaçons, puis quitte subitement le chantier. Quand il disait à chaque fois, mais t'inquiète pas, au mois d'août, tu seras dedans. Ben, je savais pas qui me mentait, je croyais que c'était vrai, je serais dedans au mois d'août, quoi. Et puis, au final, on n'a jamais été dedans, quoi. Quatre ans se sont écoulés depuis le début des travaux. Mais Laurent continue de rembourser 800 euros par mois, une maison dans laquelle il ne peut toujours pas habiter. Il n'y a pas mort d'homme, mais moi, ce que je voulais, c'était offrir... C'était un rêve, cette maison. Excusez-moi. C'est un rêve et là, ça devient un cauchemar, quoi. Ironie du sort, depuis qu'il est propriétaire, Laurent n'a plus d'autre choix que de vivre avec son fils Léo, 10 ans, dans une caravane de 15 mètres carrés. Tu mets ton peignoir ? Petit bout de tarte aux pommes ? Oui, mon papa. Donc, pièce principale, cuisine, salle à manger. Donc, là, la chambre, avec le lit superposé. Donc, Léo dort en haut et puis moi, juste en dessous. Donc, la salle de bain avec la douche. Donc, tout au même endroit, tout dans 2 mètres carrés. Une caravane exiguë, mais surtout mal isolée. Nous sommes en plein mois de février. Dehors, la température avoisine les moins 5 degrés. Ça commence tous les matins et tous les soirs, on est obligé d'essuyer. Comme ça peut pas être isolé à un mobilhome, c'est plus pour l'été que pour l'hiver. Donc là, en hiver, le froid rentre, ça fait de la condensation. Un abri de fortune bien loin de la maison de ses rêves. Mais Laurent n'est pas le seul pour qui accéder à la propriété, à virer au calvaire. Pour certains professionnels de l'immobilier, tous les coups sont permis pour faire toujours plus de profits. Vous allez découvrir les nouvelles arnaques qu'ils montent pour vous piéger et comment les éviter. Se faire construire une maison en bois, une mode qui séduit de plus en plus de Français. En 2012, le chiffre d'affaires du secteur a dépassé les 2 milliards d'euros. Une manne qui attire de nombreux entrepreneurs peu scrupuleux. T'as mis combien de temps pour construire une maison en bois ? Techniquement, en 2, 3 mois, votre maison, vous l'habitez. C'est clair. Vers le bassin d'Arcachon, 17 familles auraient ainsi été escroquées par un même artisan. Je suis ruiné moralement, je suis ruiné financièrement. Posséder son petit pavillon sans se ruiner, une promesse alléchante. Mais là aussi, vous pouvez être victime de commerciaux aux techniques de vente très agressives. Leurs règles, vendre à tout prix, y compris du rêve ou du ventre. Tu t'en fous de les mettre dans la merde. Toi, c'est ta prime. Tu auras tes 1 000 euros par mois et c'est ça qu'il faut regarder. Nous avons infiltré l'un des leaders du marché pour comprendre le fonctionnement de ces constructeurs prêts à tout. Leur discours est sans ambiguïté. Il n'y a pas de prix encore. C'est désinflué. Sur le marché de la location aussi, les abus sont nombreux. Dans les grandes villes, certains propriétaires n'ont aucun scrupule alloué à des prix astronomiques des surfaces minuscules. Leur principale victime, les jeunes. Il y a une douche ? Moi, je me lave au lavabo. Ah oui, il y a une grosse pour mes douche. Qui sont ces professionnels malhonnêtes ? Quelles sont leurs méthodes et comment déjouer leurs pièges ? Enquête sur les nouveaux escrocs de l'immobilier. En Seine-et-Marne, Laurent est prêt à tout pour récupérer ses 42 000 euros et espérer un jour vivre dans sa maison. Pour l'instant, il s'en est remis à un expert du bâtiment, Sylvain Baron. Il a accepté de revenir nous démontrer, preuve à l'appui, les principales malfaçons commises par l'artisan. Alors, je me cale. Voilà, et maintenant, je vais vérifier un petit peu partout. Alors, donc j'étais à 15 sur mon point de référence. Je sais d'orgé déjà que je suis un peu au-dessus. Enfin, un peu, même beaucoup. Et maintenant, je vais mesurer. Donc de 15, je passe à combien ? Voilà, je suis bon. De moins 15, je passe à plus 5. Soit un dénivelé de plus de 20 cm. En clair, la dalle de béton qui constitue la base de la maison est tout simplement en pente. Jusqu'à ce point-là, c'est énorme, les écarts. C'est-à-dire que là, on peut presque faire du surf. En plus, les parties supérieures des fenêtres ne reposent quasiment sur rien. Un danger pour la structure qui menace de s'effondrer à tout instant. Il est ancré d'environ 7 cm, quoi. C'est tout. Alors que normalement, il est ancré de 20. Et ça, c'est une hérésité technique. C'est-à-dire que le gars, il connaît pas son boulot, quoi. Puis alors, on voit bien, c'est fait un peu à l'ancienne, quoi. Hop, voilà. Il y a même rien du tout. Il s'est même pas ancré du tout, quoi. Il est juste dans l'alignement, là. Rien de cette zone-là. Il faut refaire les linteaux. Il faut refaire une tête de mur. Donc, on va casser les linteaux, mais on défait toute la partie supérieure de la maçonnerie. Mais pour défaire la partie supérieure, il faut enlever la charpente et la couverture. Il reste quoi ? Il reste rien. Ou pas grand-chose. Le rapport de Sylvain est accablant. L'artisan aurait commis tellement de malfaçons que la maison à l'origine à rénover ne vaudrait aujourd'hui plus rien. Techniquement, on appelle ça une épave... Enfin, c'est une épave, hein, votre construction. Pardonnez-moi, mais... C'est une épave. Et il n'y a pas d'autre choix que... Soit on a beaucoup d'argent et on redresse tout ça. Soit, bah, pour des questions économiques, on rase et on repart sur quelque chose d'autre. En tout cas, s'il était... Je pense qu'il avait un petit peu de correction. On pourrait dire, bon, ok, ça coûte combien, la démol ? La démolition coûte combien ? Et on refait une structure, puis hop, on s'arrête là, quoi. C'est vrai que c'est un coup, c'est clair, mais au moins, humainement, d'aller, de faire quelque chose, quoi. De pas laisser M. Devillette dans cet embarras-là. Très en colère, Laurent sait que s'il croise la route de l'artisan, il pourrait ne pas se contrôler. Pourtant, le risque de cette rencontre est grand. L'homme vit seulement à quelques kilomètres de chez lui. Pour connaître la version des faits du professionnel, nous décidons de lui rendre visite avec Sylvain Baron. L'homme le connaît bien. Ils se sont rencontrés lors de l'expertise officielle. L'entreprise de l'artisan est domiciliée dans une maison particulière. Et ses affaires marchent bien. Ce que je vois ici, c'est... Et puis pas besoin d'être un professionnel pour s'apercevoir que c'est quand même propre, quoi. Alors que l'autre côté, c'est pareil, pas besoin d'être un professionnel pour savoir que c'est vraiment une catastrophe, quoi. Nous sonnons, mais n'obtenons aucune réponse. Apparemment, il n'y a personne. Alors que nous nous apprêtons à partir, le portail s'ouvre sur une camionnette. Sylvain est formel. C'est l'artisan qui est au volant. On cherche monsieur. Je cherchais à le voir parce qu'en fait, je suis journaliste. Ce serait vous, c'est ça, vous êtes monsieur ? Non. Non. L'homme nie être l'entrepreneur ayant effectué les travaux chez Laurent. Mais il ne s'arrête pas là. Il va également feindre de ne pas connaître le père de famille. J'ai une petite interview avec monsieur Desvillettes. C'est pareil. Est-ce que vous vous déconnez ? Oui, mais justement. Pardon ? Pardon ? Nous n'obtiendrons pas d'autres réponses. C'était monsieur... C'est clair. Il m'a reconnu. Donc, dans le cadre de l'opération d'expertise, on s'est rencontrés. Donc, il ne pouvait pas dire que c'était pas lui. En plus, il a faim de ne pas se rappeler de monsieur Desvillettes. Enfin, ça me paraît un peu... En plus, on a eu une petite menace déguisée. En disant, on dégarpissait, quoi. L'artisan est fermé à la discussion. Il y a 3 ans, Laurent a donc décidé de régler leurs différends à coups d'avocats interposés. Il espère récupérer ses 42 000 euros et quelques dédommagements. Dans plusieurs mois, un juge tranchera et rendra son verdict. En attendant, il continue de rester fort et optimiste, au moins pour son fils. Allez, on va faire un petit tour. Si Laurent est a priori une victime isolée, parfois, les entrepreneurs peu scrupuleux frappent à plus grande échelle. Sud-ouest de la France, en région bordelaise. Ici, plusieurs propriétaires dénoncent les pratiques d'un même constructeur de maisons de bois. À la tête de cette société, un couple de gérants que nous appellerons Monsieur et Madame R. Johanna et Alain leur ont confié 87 000 euros, l'investissement d'une vie qui se solde par une maison truffée de malfaçons. T'as vu les traces d'eau là ? Parce que le truc, c'est qu'il n'y a pas d'eau qui tombe là. C'est ça qui est bizarre. C'est que là, il y a de l'eau qui rentre ou je ne sais pas quoi. La laine de verre est humide. Chaque jour, ils découvrent un nouveau défaut, comme cette tuile qui fuit. Mais plus grave, leur étage est inhabitable, car ils reposent sur des poutres uniquement fixées à l'aide de clous. Enfin, la base de la maison est une simple dalle de bois posée à même le sol. Aujourd'hui, ils ont de la chance, il fait beau. Mais à la moindre pluie, elle s'imbibbe d'eau, comme l'atteste cet enregistrement. On voit bien que j'ai ici la quantité d'eau que j'enlève de mes mains. Et imaginez le bois qui est en contact en permanence avec cette eau. À une trentaine de kilomètres, Jacques et Caroline ne sont pas mieux lotis. Regarde là, t'as vu ? Ça bouge. En fait, c'est en train de se fissurer. C'est en train de se décoller. C'est vraiment du travail de porc. Il y a deux ans, ils achètent une maison en bois 68 000 euros. Aujourd'hui sortie de terre, elle est loin d'être achevée. En effet, à la place du revêtement extérieur en panneaux de bois, de simples bâches de plastique. Ici, c'est le pare-pluie qui a été très mal posé. Il aurait dû venir ici recouvrir tout le bois de l'ossature et il a été découpé n'importe comment. Elle a duré combien de temps cette construction ? Elle aurait dû durer 4 à 6 mois. Et en fait, au bout de 18 mois, ils n'ont fini que l'intérieur. 18 mois après le début des travaux, Jacques et Caroline ont déjà versé plus de 55 000 euros. Le jour de la pose de leur toiture, le sous-traitant va les alerter. Leur maison est très mal construite. Aujourd'hui, il a accepté de revenir sur l'attitude douteuse du couple de constructeurs. Moi, les choses que j'ai vues, ça me fait mal au coeur, quoi. Comme on s'était posé, ça me fait mal au coeur. Il faut savoir que quand on pose une maison d'ossature bois, il y a beaucoup de normes à respecter. Donc il y a des choses à faire et il y avait des choses qui n'étaient pas respectées. Je pense que c'est un manque de suivi des chantiers. Moi, je ne les ai jamais vus sur le chantier. Selon lui, le couple R ne mettait jamais les pieds sur les chantiers. Il sous-traitait l'ensemble de l'ouvrage et négligeait les artisans. Il mettait énormément de temps à me régler. Donc c'est là que j'ai pris la décision. Enfin, j'ai arrêté. J'ai arrêté de travailler avec eux à partir du moment où je suis obligé d'envoyer des lettres de mise en demeure pour me faire régler. Donc ça s'est arrêté là. La maison ne sera jamais achevée. Depuis maintenant six mois, le couple est sans nouvelles de monsieur et madame R. Idem chez Johanna et Alain. Leur dernier contact avec les constructeurs remonte à plus de quatre mois. Face à leur insistance, la gérante s'était exceptionnellement déplacée sur leur chantier. Un échange musclé qu'Alain avait pris soin d'enregistrer. Et en effet, une mauvaise surprise les attend. Trois semaines plus tard, le couple R met son entreprise en liquidation et devient donc insolvable. Les clients n'ont plus de recours contre eux. Désemparés, Alain et Johanna parcourent le web pour raconter leur histoire. Très vite, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. En tout dans la région, ils seraient 17 à être victimes du couple. Pour surmonter leurs épreuves, ils se regroupent en association. Elle s'est retrouvée dans la maison à devoir se justifier sur cette infiltration d'eau. Et bien là où il y a des entrées d'eau par des baies vitrées, par exemple, elle, elle ne va pas considérer ça comme étant problématique. De l'eau qui rentre par une baie vitrée, ce n'est pas un problème. 17 clients déçus et autant de récits accablants. Comment on pourrait les qualifier ? Moi, il y a un mot dans le dictionnaire qui va très bien, c'est « commerçant peu scrupuleux ». Ça s'appelle Amaroulin. En fait, c'est là où leur stratégie est particulièrement redoutable parce qu'ils vous mettent en confiance, ils vous endorment tranquillement. Ils sont très gentils. Très gentils. Dans les premiers rapports, tout se passe toujours très, 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 très bien pour tout le monde. Et puis, dès que les premiers incidents arrivent, c'est là que l'artillerie lourde sort et puis que là, c'est la guerre. On a décidé de fermer les poings, de bander les muscles, c'est le cas de dire, et de réagir. Les griefs de chacun n'étant pas les mêmes. Ils ont tous porté plainte séparément contre le couple de gérants pour obtenir réparation. Aujourd'hui, Caroline a rendez-vous avec son avocate pour faire un point sur son dossier. Bonjour, maître. Bonjour, Anne Bord. Entrez. Pour elle, la bataille juridique s'annonce difficile. Le problème, c'est que la société est en liquidation judiciaire. Donc, pour récupérer des fonds, c'est d'autant plus difficile, voire un peu mission impossible. Pour un client floué par un entrepreneur mis en liquidation, les chances d'être indemnisées sont très limitées. Car le liquidateur doit d'abord rembourser ses employés et ses fournisseurs. Les clients sont donc les derniers maillons de la chaîne. Caroline et les victimes bordelaise ont également commis une grave erreur. Ils n'ont signé aucun contrat, simplement un devis daté du jour de l'accord. Il n'y a pas la date de début des travaux, ni la fin dans les devis, ni le délai. Et ça, ça n'a pas... Vous vous êtes pas posé de question là-dessus ? Non, elle nous a dit que ça serait tellement rapide que... Oui, voilà, c'est ça. Bah oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on fait confiance aux gens et que tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Si vous faites construire, signez donc impérativement un contrat avec la date de début des travaux. Et pour être vraiment protégé, exigez un CCMI, un contrat de construction de maison individuelle. Tout entrepreneur a l'obligation de faire signer ce contrat dès lors qu'il prend en charge l'intégralité de la construction. Seul ce document vous assure une garantie de bonne exécution des travaux, de prix et de délai. Sans ce fameux CCMI, le constructeur est déchargé de toute responsabilité. Certains se gardent donc bien de le proposer à leurs clients. Et c'est ce qui est arrivé à Caroline et aux 17 autres victimes bordelaises. Effectivement, ils sont partis, mais ça ne signifie pas pour autant qu'on n'arrivera pas quand même à faire en sorte que justice soit faite. Parce qu'il existe aussi des procédures qui permettent de pouvoir étendre la liquidation aux gérants. Et c'est à dire ça signifie quoi ? Et bien qu'ils seront poursuivis personnellement pour toutes les dettes de la société. Compte à répondre Monsieur et Madame R, le couple de gérants qui s'est volatilisé. Pour le savoir, nous décidons de retrouver leurs traces. Avec leur nom et leur numéro de téléphone, nous les retrouvons rapidement sur Internet. Première surprise, 6 mois après s'être mis en liquidation, ils ont ouvert une nouvelle société dans une région voisine. Deuxième surprise, ils n'ont pas changé d'activité et vendent toujours des maisons en bois. Pour savoir si leur discours a changé, nous leur rendons visite en caméra cachée, en nous faisant passer pour des clients potentiels. Nous tombons nez à nez avec Monsieur R. En bon commerçant, il va tout faire pour nous vendre une maison. Mais surtout, ces arguments sont exactement les mêmes que ceux qui avaient séduit les 17 clients en colère de Bordeaux. Pour le bois en tant que tel, vous n'aurez aucun problème. Il n'y a pas de problème structuré au bois, bien au contraire. Et en général, ça met combien de temps pour construire une maison en bois ? Si tout est là, tout est en place, tout va bien. Techniquement, en 2-3 mois, votre maison, vous l'habitez. C'est clair. C'est génial. Dans la réalité, ce sera à peu près de 6. Une maison bon marché est livrée très rapidement, mais sans aucune garantie. En effet, l'artisan ne veut toujours pas entendre parler du fameux CCMI. Le CCMI est obligatoire lorsque l'entrepreneur réalise l'intégralité de la construction. Mais M. R a une parade. Désormais, il se contenterait de fabriquer les panneaux de bois, mais ne les assemblerait plus. Pourtant, après quelques minutes, il nous propose de faire une exception. Pour lui offrir un droit de réponse, nous revenons quelques jours plus tard en dévoilant notre identité. Plus question de nous vendre du rêve. Le ton va radicalement changer. L'homme accepte de répondre à quelques-unes de nos questions. Nous évoquons les plaintes des clients bordelais. M. R se pose alors en victime et crie même au complot. Mais lorsque nous listons les malfaçons constatées, très vite, l'homme s'emporte. De la mauvaise foi qualifiée, l'assurance décennale obligatoire pour tout constructeur ne peut s'appliquer qu'au lendemain de la fin des travaux. Or, aucune des maisons n'est terminée. Désormais, c'est à la justice de trancher. Tant que le tribunal de commerce n'a pas rendu son jugement, M. R est en droit de poursuivre ses activités. Quant aux victimes, il ne leur reste plus qu'à prendre leur mal en patience. Si vous regardez, quasiment toutes les maisons autour de nous sont terminées. Eh bien, nous avons l'impression d'être la verrue, en plein milieu d'un endroit qui est quand même assez convivial et assez agréable. Clairement, aujourd'hui, je suis ruiné moralement, je suis ruiné financièrement. J'ai du mal à m'endormir la nuit. Alain, Johanna et les 17 autres plaignants gardent espoir. Comme eux, en 2012, un particulier sur deux a acheté une maison sans signer le fameux CCMI, et donc pris de très gros risques. Mais parmi les professionnels qui contournent la loi, il n'y a pas que des artisans. Crise oblige. La vente de maisons individuelles a chuté cette année de 12%. Pour lutter contre cette dégringolade, certains promoteurs pratiqueraient la vente forcée, flirtant avec l'illégalité. Parmi eux, des petites entreprises, mais aussi des leaders du marché. Kizela, 28 ans, fonctionnaire et mère d'une petite fille, a eu affaire à l'un d'eux. Bon, ben voilà, ça a arrêté mon terrain. Regarde. Ah, j'ai envie de l'enlever. En lieu et place de la maison de ses rêves, 150 mètres carrés de mauvaises herbes. Dans le HLM de banlieue parisienne où elle vit avec sa famille, elle a souhaité nous raconter son histoire. En procédure judiciaire contre le constructeur, elle préfère témoigner à visage caché. Ça, ça a arrêté la maison. Kizela et son mari ont toujours rêvé de devenir propriétaires. Il y a un an, un commercial d'un des leaders de la construction vient les démarcher à domicile. Il leur propose un pavillon de 95 mètres carrés à 285 000 euros et promet de s'occuper de toutes les démarches administratives. Au début, on est content. On dit on a une personne sur qui compter, une personne qui est présente, qui est là pour nous. On dit on peut lui faire confiance. Il se donne à fond dans son métier. C'est quelqu'un d'honnête. Mais en fait, il y a des techniques assez sombres. Dès le premier rendez vous, le commercial leur fait une simulation de prêt. Il dit pouvoir leur obtenir des mensualités de 1000 euros sur 25 ans grâce à un partenaire financier. Pour Kizela et son mari, dont les revenus s'élèvent à 3000 euros, c'est inespéré. Mais une fois la promesse de vente signée, le montant des mensualités n'a plus rien à voir. Ça fait beaucoup, là. Ça me fait 1827. Mon salaire. 1800 euros, soit 60% des revenus du couple. Pourtant, selon la loi, le taux d'endettement d'un particulier ne doit jamais dépasser les 33%. Mais Kizela a signé la promesse de vente et versé un accompte de 8000 euros. Elle ne peut donc plus se rétracter. Vous voulez pas, madame, vous refuser ? Oui, mais si je refuse, vous avez mes 5000 euros et mes 3000 euros. Donc, du coup, on est bloqués. À partir du moment où on a donné l'accompte, vous pouvez... Vous êtes quand même scellés. Kizela est très en colère. Selon elle, le commercial a profité de sa crédulité pour l'escroquer. Et alors qu'ils avaient noué une relation presque amicale, aujourd'hui, il est tout simplement injoignable. Merci de laisser un message après le bip sonore. Quant au service réclamation du constructeur, la ligne sonne systématiquement dans le vide. Une équipe à votre service pour réaliser la mise en de vos rêves. On passe tout notre temps à perdre son temps à appeler, appeler. On n'a pas d'interlocuteur. Alors que quand c'était pour la vente, c'était limite de harcèlement. Nous avons voulu en savoir plus sur les techniques de vente de ce constructeur. Pour notre enquête, nous postulons en tant que commercial via leur site Internet. Très vite, nous sommes convoqués à un entretien. On nous promet une réponse dans moins d'une semaine. En parallèle, nous retrouvons deux anciens commerciaux. Selon eux, le cas de Kizela est loin d'être isolé. À visage caché, ils ont accepté de lever le voile sur les pratiques du constructeur. Parmi les règles de base, vendre du rêve coûte que coûte, notamment sur les possibilités de prêt. Effectivement, la simulation, donc les émiroités qui avaient possibilité de se lancer dans le projet de construction. On leur dit que c'était une simulation, mais les gens pensent que ça va être la mensualité finale. Il faut qu'on prenne généralement des personnes qui pensent qu'ils ne pourront jamais faire construire étant donné leur situation sociale. Des personnes qui ont plein d'enfants, qui ont moins d'argent, ils ont tellement envie d'avoir une maison, on leur fait tellement miroiter le fait que les enfants pourront jouer au jardin, qu'ils seront propriétaires au lieu d'être locataires. Tu t'en fous de les mettre dans la merde, toi, c'est ta prime, tu auras tes 1000 euros par mois, c'est ça qu'il faut regarder. Alors qu'ils étaient en poste, ils étaient quotidiennement confrontés à ces clients mécontents à qui ils avaient promis l'impossible. Moi, c'était ça, l'ordre de ma directrice d'agence. Il m'appelle encore, monsieur machin m'appelle encore, il n'est pas content pour le prêt. Oui, tu ne réponds pas, tu n'as plus rien à faire avec lui. Tu as signé tous les documents, tu as signé tout le contrat, tu as fait ce que tu vas faire, tu vas toucher ta prime. Maintenant, il n'a plus rien à voir avec toi. Ça va lui passer, il va appeler le siège, le siège va le renvoyer là et puis voilà, le client se faisait balader. Alors qu'au tout début, quand on essaie de l'accrocher et qu'il n'avait encore rien signé, c'est nous qui l'appelions tous les jours. Nous comprenons mieux pourquoi Kizela ne parvient plus à joindre son contact. Des techniques de vente agressives qui, selon ses anciens salariés, seraient imposées par la direction. C'est ce que nous allons pouvoir vérifier. En effet, notre candidature a été acceptée. Nous sommes invités à suivre une formation de plusieurs semaines dans l'entreprise. Dès le premier jour, le ton est donné. Faire signer les contrats au premier rendez vous, autrement dit, sans avoir pu vérifier la solvabilité des clients. Clients apparemment très clairement ciblés. Forcer la vente. Un conseil vague laissé à la libre interprétation. C'est la formation des commerciaux. Notre formation se poursuit sur le terrain, en agence. Leçon du jour. Persuader les clients d'acheter le premier terrain venu. 100 ans de réflexion. Et si le client est séduit par un des terrains non disponibles, la parade est simple. Continuez à mentir. Si vous avez signé mon appel téléphonique. Alors Lucien ? Oui, dis-moi, je suis avec mes clients en face du terrain que tu as à vendre. Le terrain fait bien, est-ce qu'on peut passer tout de suite ? Ah bon ? Ok, non plus. Je suis désolé, il a été vendu. Vous voyez, comme ça, ça part très vite. Il a été vendu ce matin. Non, pas d'un coup que vous avez fait. Il n'a pas besoin d'emmener sur le terrain. Et là, on l'a. Voilà, c'est le plus beau du monde. Et vous ne le montrez pas, c'est à côté. Des pratiques scandaleuses. Mais nous allons entendre bien pire. À la pause déjeuner, la leçon continue. Cette fois avec les commerciaux en poste. Certains affichent alors un mépris total des clients. Nous n'irons pas plus loin et quittons la formation. Mais selon les deux anciens salariés, une fois en poste, plus aucune limite n'est posée. Pour engranger un maximum de ventes et obtenir facilement des accords de prêts des banques, certains directeurs d'agence n'hésitaient pas à falsifier les relevés de comptes originaux des clients. La falsification de documents a servi à cacher leurs problèmes qu'il y avait sur leur relevé de comptes. Donc tout ce qui est découvert ou frais pour prélèvement à payer ou alors aussi leurs divers crédits. Moi, j'ai dit non, bah ça, ça, pourquoi on ferait ça ? C'est pas vrai que si les gens peuvent pas avoir de crédit, bon bah tant pis, c'est que c'est un mal pour un bien, quoi. Produire des faux, un acte très grave et puni par la loi. Lors de leur démission, les commerciaux ont emporté quelques exemplaires de ces faux. À gauche, un relevé de comptes original. À droite, le document falsifié transmis aux banques. Ils vont nous montrer comment, en quelques minutes, ils effaçaient les lignes gênantes, comme les crédits en cours. Les deux lignes qu'il y a ici, donc, ont été découpées ici. Et la feuille que vous avez découpée, vous la descendez. Donc là, la banque va pas avoir de problème à vous accorder un prêt. Même les clients endettés devenaient ainsi solvables. Trafiquer des relevés de comptes est parfaitement illégal. La peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Ah bah oui, c'est grave. Le client peut porter plainte. La banque qui accorde le crédit peut porter plainte aussi pour faux, usage de faute. Difficile d'estimer le nombre de particuliers qui ont ainsi été dupés. Mais depuis plusieurs mois, cette grande entreprise de construction est dans le collimateur de la justice. Une quarantaine de plaintes ont été déposées contre elle pour escroquerie, extorsion, faux et usage de faux. Accéder à la propriété, un idéal inaccessible pour de nombreux particuliers. 42% des ménages français sont ainsi locataires. Dans les grandes villes, le déséquilibre entre l'offre et la demande pousse les propriétaires à de nombreux excès. À Paris, un business sans merci s'est ainsi créé autour des micro-logements. Des studettes ou chambres de bonnes de 9 à 14 mètres carrés louées aux plus modestes, les jeunes. Mais aussi parfois à des familles entières. À 22 ans, Julie vit encore chez ses parents. Éducatrice dans une halte garderie parisienne, elle aimerait prendre son indépendance. Mais avec un salaire de 1500 euros par mois, elle ne peut prétendre qu'à des petites surfaces. Aujourd'hui, elle a prévu trois visites. La première, une chambre de 10 mètres carrés au centre de Paris. Nous la suivons en caméra cachée. Depuis 2012, les propriétaires de micro-logements qui louent leur bien plus de 40 euros le mètre carré sont soumis à une taxe. Pourtant, certains n'ont que faire de cet impôt supplémentaire. Dans cette chambre, l'ensemble est propre et refait. Alors le propriétaire se permet une excentricité tarifaire. Et donc, il coûte combien alors ? D'accord. À près de 800 euros, le propriétaire reste gagnant. Taxe déduite, le loyer lui rapporte encore 200 euros de plus que s'il appliquait le tarif demandé par la loi. ... Julie repart sans laisser de dossier. Deuxième visite, une chambre dans un bel immeuble haussmannien. Cette fois, le loyer est raisonnable. 380 euros aux charges comprises. Et pour cause, il s'agit d'un minuscule taudit. ... ... A peine de quoi mettre un cadimpéli. Et pourtant, là encore, il existe une loi interdisant la location d'une surface inférieure à 9 mètres carrés. Mais pour contourner cette petite contrainte, la propriétaire s'appuie sur un autre décret. ... Dernière studette dans le très chic 16e arrondissement. 10 mètres carrés loués, 375 euros. Un loyer exceptionnellement raisonnable. Mais à peine arrivé, un détail va laisser présager du pire. La propriétaire ne s'est même pas déplacée. C'est la gardienne qui remet les clés. ... Nous en profitons pour filmer le lieu ouvertement. Une fois le 7e étage atteint par l'escalier de service, nous découvrons la chambre. ... Impossible d'y circuler normalement. Il y a bien un point d'eau, mais pas de douche. Une information qui n'était bien sûr pas spécifiée sur l'annonce. Même sur le palier, il n'y a pas de douche, donc c'est... Je ne sais pas comment on faisait les prédécesseurs pour se doucher. Peut-être qu'ils ne se douchaient pas, mais moi, c'est juste impossible. Julie devra également partager les WC du palier avec au moins 4 autres locataires. Pour savoir où se trouve la salle de bain, elle appelle la propriétaire. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous rappelle parce que je viens de visiter votre chambre de bonne. Oui. Je veux savoir comment on fait les locataires précédents par rapport à l'absence de douche, en fait. Je crois qu'il était abonné à la piscine. Je crois qu'il était abonné à la piscine. Il se douchait à la piscine. Se laver à la piscine, la proposition ne fait rire que la propriétaire. Dans sa quête d'un appartement, Julie va donc se tourner vers les agences immobilières. Mais vous verrez qu'elles aussi vont lui réserver de mauvaises surprises. Avec la crise, les jeunes ne sont plus les seules victimes de propriétaires qui contournent la loi. Des familles entières aux revenus modestes sont ainsi parfois obligées de louer sans contrat et donc sans garantie de minuscules logements, le plus souvent insalubres. Barbès, un des quartiers populaires de la capitale. Chaque soir, Youssef, 47 ans, gravit à pied les 6 étages de son immeuble pour regagner sa chambre de bonne. Bonjour. Avec sa femme et ses 3 enfants de 6, 12 et 18 ans, ils vivent entassés à 5 dans cette pièce de 9 mètres carrés depuis 4 ans. Ils n'ont ni douche, ni toilette, ni cuisine, mais surtout pas le moindre point d'eau, ce qui est parfaitement illégal. Pour ce logement, ils versent 400 euros chaque mois en cash à un intermédiaire, le véritable propriétaire étant presque invisible. Mais pour eux, c'est ça ou la rue. Pourtant, Youssef, d'origine algérienne, cumule 2 CDI à mi-temps. Les revenus du couple s'élèvent à 1 400 euros net par mois. Quand je suis arrivé ici en France, la première fois, j'ai cherché dans les agences immobilières pour louer un appartement. Et alors, comme il existe toujours un garant, moi, comme je n'ai pas de garant, il ne peut pas te louer un appartement sans garant. Et pour ça, pour intermédiaire de mon frère, j'ai loué cette sombre, c'est mieux que rien. Et on est là. Une chambre qui n'est pas seulement exiguë. Ici, tout est insalubre. Regardez, la fenêtre, elle est cassée. J'ai mis en plastique, le carreau, il est tombé tout seul. Même ici, regardez, tout seul, à cause de l'humidité, parce que cette fenêtre, regarde, elle est tout cassée. Les murs sont maculés de moisissures. Le froid et l'humidité sont terribles chaque hiver. Depuis leur arrivée, Maria souffre d'asthme chronique. T'as pris ton médicament, non ? Pas encore ? A 18 ans, Waïda est au lycée. Tous les soirs, après ses devoirs, elle va faire la vaisselle, 6 étages en dessous. Le seul point d'eau auquel la famille a accès se trouve dans la cour, près des poubelles. Il n'y a pas de lumière. En fait, c'est un peu difficile. Quand on s'est réveillé, on vient ici pour nettoyer le visage. Et pour nettoyer, pour se laver un peu les mains et tout ça. Mais le plus dur pour la jeune fille de 18 ans, c'est la promiscuité permanente. Il n'y a pas de l'intimité et tout ça, c'est difficile. C'est habillé devant ton père et ta mère. De ta mère, c'est normal, mais de ton père, c'est pas normal, ça. Et tous les soirs, au coucher, c'est le même rituel. Alors, j'ai fait ça. Comme ça. Même dans une prison, il y a des toilettes, il y a des douches. Ici, on n'est pas en prison, ça, il n'y a rien. Pour mettre fin à cette galère, le père de famille s'est tourné vers le DAL, une association venant en aide aux mâles logés. Depuis 2 ans, c'est Jean-Baptiste, juriste, qui le conseille. Selon lui, le propriétaire de Youssef est en parfaite illégalité. C'est manifestement un marchand de sommeil. Les loyers qui sont payés de la main à la main, avec juste une attestation d'hébergement pour faire bonne mesure, c'est une situation qu'on rencontre très fréquemment. Lorsque vous louez un logement, le bailleur doit vous assurer la salubrité du lieu, la présence au minima d'un point d'eau et vous remettre une quittance en échange de votre loyer. Autant d'obligations non respectées par le propriétaire de Youssef et qui ont permis à l'association de remporter une première victoire. C'est un arrêté d'insalubrité qui dit que le propriétaire doit faire cesser définitivement l'occupation du logement parce que c'est un logement qui est impropre à l'habitation. Mais il a fallu se battre pour l'avoir. L'arrêté atteste que ce logement représente un danger pour la santé de ses occupants. Mais surtout, il engage le propriétaire à reloger la famille dans un lieu décent dans les 3 mois. Le propriétaire de Youssef répondra-t-il à cette injonction ? Les particuliers sans scrupules ne sont pas les seuls à exploiter la pénurie de logements des grandes villes. Certaines agences tentent elles aussi d'en profiter au mépris de la loi. On les appelle les marchands de listes. Ces agences, a priori comme les autres, postent sur internet des annonces séduisantes mais incomplètes, souvent sans loyer ni localisation. Pour obtenir ces renseignements, il faut se déplacer en boutique. Nous nous rendons dans l'une d'elles, en caméra cachée. Je suis obligée de payer avant quoi ? La vendeuse nous propose d'acheter une liste d'appartements disponibles et donc payer avant d'effectuer la moindre visite. Ce qui est interdit par la loi depuis 2004. Pour nous convaincre, elle déploie des arguments très attractifs. On vous invite aussi tous les écailles des appartements qui sont pourris, qui sont pas beaux. Donc vous êtes allée les visiter alors ? Moi c'est mon travail, je visite tous les appartements puis après je les propose. Je les connais bien. Mais alors est-ce qu'on a la garantie justement de trouver ? La garantie que vous pouvez avoir, c'est dans l'un des appartements que vous allez voir, que je vous ai montré, il y en a un qui vous correspond. Et si ça ne correspond pas, il y en a toujours. C'est illimité comme offre, tout le temps. D'accord, et si je ne trouve pas... Si vous allez trouver, c'est impossible, le mot pas n'existe pas. Mais que valent vraiment ces listes de logements ? Nous retrouvons Julie, la jeune éducatrice de 22 ans. Elle n'a toujours pas trouvé d'appartement, mais a succombé aux sirènes de ses agences. Sur les listings qu'elle reçoit régulièrement, figurent des annonces étonnantes. Cette annonce est intéressante parce qu'on ne sait pas la surface. Description, donc c'est ville juive. Point cuisine équipée dans chambre, réfrigérateur, plate cuisson, évier, douche, œufs. Et on sait pas la suite. Des numéros de téléphone incomplets, des propriétaires injoignables, des biens qui ne correspondent pas à ces critères. A 300 euros la liste, Julie estime avoir été arnaquée. Et elle est loin d'être la seule dans ce cas. Tiens, je peux avoir des autocollants. Ouais, comme ceux-là. À ce moment, on peut essayer d'en mettre ici pour que ce soit un peu plus esthétique quand même. Comme ça, c'est pas mal. L'association Confédération étudiante lutte au quotidien contre ces pratiques frauduleuses. Aujourd'hui, 12 membres sont présents. Tous ont versé 300 euros à un marchand de liste, mais aucun n'a trouvé d'appartement ni réussi à se faire rembourser. Ces listes, ils les ont conservées dans un dossier, un trésor de guerre avec quelques pièces édifiantes. On peut voir sur ce dossier-là, en fait, c'est tout un ensemble de captures d'écran où on a des annonces de l'agence. Et ici, quand on fait un simple copier-coller sur un moteur de recherche, on retrouve l'annonce sur un site de particulier à particulier, avec le numéro de téléphone du contact, alors que dans l'agence, on paye pour avoir ce contact-là. Pour faire entendre leurs droits, ils organisent chaque année une trentaine de petites manifestations ciblées dans les locaux de ces agences. Aujourd'hui, ils se rendent chez le marchand de liste qui a floué Julie. Pour l'occasion, ils ont invité quelques médias. Pas de liste, pas d'appart, pas d'arrêt. Un logement, pas de liste, un appart, pas d'arrêt. Un logement, pas de liste, un appart, pas d'arrêt. Un logement, pas de liste, pas d'arrêt. C'est une partie de cette petite invasion. Mais elle ne va pas rire longtemps. Cindy, la présidente de l'association, lui demande d'appeler la directrice de l'agence. Madame, ici, aujourd'hui même, il y a des étudiants et des jeunes diplômés arnaqués qui veulent leur remboursement. Remboursement ! La conversation tourne court. La vendeuse va devoir rendre des comptes et répondre aux étudiants. Selon elle, les marchands de liste n'ont rien à se reprocher. Sur les années, on nous a réglementé, 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 parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça, il y a eu des plaintes, etc. Aujourd'hui, effectivement, on essaye de faire au mieux notre travail. Notre boulot, c'est de mettre en relation les personnes qui recherchent un logement. Laissez-moi finir, monsieur. Les personnes qui recherchent un logement avec les appartements que nous donnent les propriétaires. Des biens donnés par les propriétaires, mais aussi parfois, comme nous l'avons vu, simplement trouvés sur Internet. Et la vendeuse ne s'arrête pas là. En effet, souvenez-vous, lors de notre visite en caméra cachée dans une de leurs boutiques, la demande était claire. Je suis obligée de payer avant, quoi. Julie va, à son tour, interpeller la vendeuse pour tenter de récupérer son chèque. Je me suis rendue dans l'agence. A partir de là, on m'a d'abord demandé de payer, par carte bleue, 290 euros, j'ai le ticket de caisse là, avant de voir la liste. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous comptiez faire par rapport à ça. Pour rien, mais c'est toute la... Vous voyez, c'est toute la ligne. La vendeuse ne semble pas concernée par l'histoire de Julie et met fin à l'échange. Je suis blasée. Je suis blasée, ça. Voilà, on a l'impression qu'on tourne en rond. Elle nous fait du pipeau depuis une heure. Voilà, tout va bien. Depuis notre tournage, Julie a renoncé à vivre à Paris. Elle a trouvé un appartement de 18 mètres carrés en banlieue, qu'elle loue 550 euros. Quant à l'association, elle continue son combat. Grâce à elle, 300 étudiants ont été remboursés en 3 ans. Ils espèrent désormais que leurs protestations déboucheront sur l'interdiction formelle des marchands de liste. Leur pétition compte déjà plus de 12 000 signataires, dont 40 parlementaires. Retour à Barbès. Youssef et sa famille vivent toujours à 5 dans 9 mètres carrés. Trois mois se sont écoulés et ils n'ont eu aucune nouvelle de leurs propriétaires qui avaient l'obligation de les reloger dignement. Leur sort est donc désormais dans les mains des services sociaux de la mairie. En attendant de leur trouver un logement décent, la mairie s'engage à leur verser 150 euros par jour pour une chambre d'hôtel. Sur cette liste, les coordonnées d'une centaine d'établissements. On espère que c'est de 2 ou 3 mois de rester dans l'hôtel parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Liste en main, Yolanda et sa fille Ouayda partent sillonner le 17e et 18e arrondissement. Nous les suivons en caméra cachée. La journée commence mal. Mère et fille n'essuient que des refus. De nombreux hôtels sont complets. Pire encore, certains refusent d'accueillir des familles hors touristes, voire ne collaborent plus avec la mairie. Après plusieurs heures de recherche, Yolanda et Ouayda sont découragées. La liste remise par les services de la mairie est en grande partie obsolète. On ne les trouvait pas. On nous a donné des hôtels qu'ils ne font pas pour le mois, ils font pour la journée. Ils sont dans la liste. Aussi, ils sont méchants avec nous. C'est pas notre faute qu'ils sont dans la liste, c'est la faute de la mairie. On sait pas quoi faire. Trois semaines plus tard, Youssef a enfin une bonne nouvelle. Après avoir épluché la longue liste d'hôtels, il a trouvé une résidence hôtelière qui accepte de loger sa famille quelque temps. En tout, ils vont occuper trois petits studios meublés. Ce soir, pour la première fois depuis leur arrivée en France il y a quatre ans, ils ne vont pas dormir à cinq dans une seule pièce. Ici, on a des toilettes, on a la douche à côté, on a du lot. C'est assez... On a une cuisine, on peut faire à manger comme... C'est pas comme on était dans la chambre de banque. On a un micro-ondes, on a les placards. C'est provisoire ici et on verra. Voilà, c'est... C'est par ici. Waïda a même sa chambre pour elle toute seule. Un luxe inespéré pour la jeune fille qui souffrait du manque d'intimité. C'est exception. La mienne. Et maintenant, je peux faire la douche tous les jours. Youssef et sa famille vont pouvoir profiter de ce confort exceptionnel pendant trois mois. Le temps pour la mairie de leur trouver un logement décent où ils seront enfin chez eux. Je suis heureux pour mes enfants. Moi, je suis toujours heureux pour mes enfants. Si eux, ils sont heureux, moi, je suis heureux. Si eux, ils sont pas heureux, moi, je suis pas heureux. Comme eux, près de 28 000 familles sont toujours en attente de propositions de relogement en Ile-de-France. Du promoteur sans scrupules au constructeur incompétent, pour les particuliers, les pièges sont partout. Mais malgré les risques, les Français ne sont pas prêts d'abandonner leurs rêves. L'an dernier, 560 000 ménages sont ainsi devenus propriétaires.